Le thème de l'immigration, la sécurité et le terrorisme Le thème abordé par Nicolas Sarkozy, l'immigration Il souhaite définir des plafonds annuels d'immigration Et pour cela, c'est le Parlement qui décide chaque année d'un contingent d'étrangers non européens par catégorie, immigration économique, regroupement familial, qui soit admis à immigrer en France Il souhaite que ces plafonds ne s'appliquent pas aux réfugiés politiques qui relèvent pour lui d'une autre logique, la logique d'Asie Il veut vérifier la capacité d'intégration avant l'arrivée en France Je ne citerai pas toutes les mesures, quelques-unes Il veut par exemple que les étrangers parlent un français permettant d'exprimer les idées et que cette connaissance soit acquise par l'étranger à ses frais Il devra adhérer aux valeurs de la République et aux valeurs essentielles de la société française Il devra prouver sa capacité à exercer un métier ou à être autonome financièrement Dernière mesure que nous pouvons citer Il veut porter à 2 ans au lieu de 18 mois la durée de résidence minimale pour le regroupement familial Troisième point, il veut revoir les conditions d'accès aux prestations sociales Il souhaite qu'un étranger qui travaille et paye les mêmes impôts qu'un français ait accès à la même assurance sociale Mais pour un étranger tout juste arrivé en France il ne peut pas bénéficier des prestations sociales financées par l'impôt des français pour Nicolas Futsar-Sacosé Il souhaite un accès aux allocations familiales et logements qui soient conditionnées à la résidence légale en France de 5 ans ce qui est plus dur que certains de ses concurrents Il veut que pour les étrangers en situation illégale on supprime l'aide médicale d'Etat et qu'elle soit remplacée par une aide médicale exceptionnelle en cas d'urgence sanitaire ou de maladie contagieuse Pour l'immigration, suite, il veut mettre fin au détournement généralisé de l'asile Pour lui, d'après ses chiffres, 80% qui demandent l'asile politique sont refusés et seulement 1% seront conduits dans leur pays d'origine Il veut donc que le gouvernement définisse les pays qui justifient demande d'asile et ceci sur proposition du Quai d'Orsay et en fonction des orientations du haut commissariat aux réfugiés Il veut une obligation pour l'OFRA et la CNDA de traiter les dossiers dans un délai défini par la loi et il souhaite une interdiction de déposer une demande après un délai trop long de présence en France Je ne citerai pas toutes les mesures Nouveau point, il veut faciliter le retour des clandestins dans leur pays d'origine Pour cela, il souhaite abroger le principe de l'assignation à résidence qui est totalement inefficace et il veut faciliter l'utilisation des centres de rétention administrative pour organiser le renvoi des clandestins Il veut enfin allonger la durée maximale de rétention administrative à 6 mois Il veut aussi adapter l'accès à la nationalité française pour renforcer la cohésion de la communauté nationale Pour cela, il veut que l'État réponde à la question de l'accès à la nationalité française Pour lui, la France est très généreuse mais le consensus en France autour de cette générosité est aujourd'hui rendu Il veut donc redonner sa force aux principes d'assimilation inscrits dans le Code civil Il veut abroger la circulaire valse dont il dit qu'elle force l'administration à augmenter le nombre de naturalisations Et il veut maintenir le droit du sol qui appartient à l'idée française mais revenir à la loi Balladur-Menuri-Pasqua sur la manifestation de volonté à la majorité Il veut avoir une application différenciée entre la métropole et l'outre-mer et il veut une évolution qui garantisse la présomption d'assimilation pour un enfant né sur le territoire Mais à l'inverse, il veut que la France puisse s'opposer à la naturalisation dans les cas suivants Si les parents sont en situation irrégulière au moment de la naissance Si l'intéressé s'est livré à des activités ou à des actes de délinquance Voyons le thème suivant qui est celui de la sécurité sur lequel Nicolas Sarkozy développe encore plus Nicolas Sarkozy a tellement développé le thème de la sécurité que le prompteur va nous être bien utile Il veut, d'un point de vue philosophique, tourner le dos à une culture du laxisme, de la déresponsabilisation, du désarmement pénal et moral Ce sont ces mots Première mission, clarifier justement les missions des forces de l'ordre pour une plus grande sécurité Il veut que le rôle du maire et des polices municipales soient fortement accrues Par exemple, il veut étendre les compétences tant administratives que judiciaires des polices municipales Il veut donner l'accès aux fichiers de police comme le fichier des personnes recherchées Il veut étendre la compétence des maires et des polices à des compétences judiciaires sous le contrôle du procureur Il veut que le maire anime cette politique de sécurité avec le préfet, l'autorité judiciaire et les autres collectivités Et il a encore d'autres propositions Deuxième point, il souhaite que la sécurité privée soit intégrée au système pour soulager les services de l'Etat et des collectivités Il aurait des délégations de mission, exemple pour les gardes statiques, le transferment Il veut intégrer les sociétés d'autoroutes en capacité de réaliser des relevés automatisés de vitesse Il veut accorder des compétences de vérification et de contrôle d'identité Voir la possibilité de faire des palpations pour les sociétés privées Il veut des polices régionales de transport Il veut renforcer les effectifs de sécurité de la RADP et de la SNCF Ce sont quelques mesures parmi d'autres Il veut également organiser en grand thème les forces de sécurité Et il veut donner les moyens pour les rendre plus efficaces En effet, il ne veut plus se focaliser sur la question du montant de la dépense Mais sur celle de son efficacité, autre point philosophique Pour cela, au niveau de l'organisation, il veut coordonner police et gendarmerie Pour une plus grande efficacité et visibilité Il veut donc établir une cartographie de la sécurité intérieure Pour établir une répartition plus opérationnelle des forces de sécurité Il veut réarmer pénalement, moralement et juridiquement police et gendarmes Pour cela, une nouvelle étape dans la modernisation et l'équipement des forces Il veut engager une réflexion sur les corps et métiers Pour mieux valoriser les parcours professionnels Il souhaite sanctuariser les effectifs opérationnels de police et de gendarmerie Qui donc ne feront pas partie des administrations pour lesquelles les effectifs diminueront Autre point que nous pouvons citer Il souhaite réintroduire les heures supplémentaires Pour dégager un potentiel opérationnel immédiat Je ne citerai pas toutes les mesures pour coordonner police et gendarmerie Nouveau point, il veut mettre en place un ministère de la sécurité intérieure Rassemblant les douanes et l'administration pénitentiaire Il veut en effet coordonner fortement entre toutes les composantes qui participent à la sécurité du territoire Il veut que l'administration pénitentiaire soit rattachée au ministère de l'intérieur Il souhaite que les douanes soient placées pour emploi auprès du ministre de l'intérieur Elles seront un vecteur de lutte pour lui contre l'immigration clandestine Au côté de la PAF et pour la maîtrise des frontières Il souhaite que l'administration pénitentiaire soit élevée au rang de force de la sécurité intérieure Et que face à la radicalisation en prison Il y ait une insertion de l'administration pénitentiaire dans le ministère de la sécurité intérieure Il veut enfin créer un ministère de cette sécurité intérieure Qu'il soit appuyé sur une chaîne pénale profondément, profondément Dernier point sur la sécurité Il veut donc mettre fin au désarmement pénal pour mieux sanctionner et protéger la société Pour lui, la refondation de l'autorité de l'Etat passe avant tout par l'autorité de la loi Premier point, il veut protéger le pays du terrorisme Et donc, il veut que les Français qui soient partis au djihad soient en prison Il veut que les entrées étrangers et binationaux partis au djihad ne reviennent pas en France Ni dans la zone Schengen Il souhaite que le fait de consulter des sites internet fondamentalistes soit un délit condamnable par une incarcération Et il veut un dispositif efficace de renseignement en prison qui soit lié à la communauté du renseignement Nouveau point, il souhaite exécuter les peines pour prévenir et protéger la société de la récidive Pour lui, la prison n'est pas l'école du crime Le problème, ce n'est pas la surpopulation carcérale, c'est la délinquance Dernier paragraphe sur l'immigration et la sécurité abordé par Nicolas Sarkozy Celui qui est en lien avec l'Europe Il veut tout d'abord répondre en urgence à la crise migratoire sur le continent européen Pour cela, il souhaite créer à proximité de la zone iraco-syrienne et avant toute traversée de la Méditerranée Des centres internationaux de rétention pour déterminer qui accueillir, quelles personnes reconduirent dans leur pays C'est une démarche euro-méditerranéenne pour lui Dans ces centres, il souhaite que soient examinées les demandes effectuées Et cela par les pays européens, volontaires et occidentaux, pas par d'autres Il veut que les demandes qui entrent dans le champ de l'asile soient transmises aux autorités nationales européennes compétentes Selon une clé de répartition arrêtée d'un commun accord Il veut que pour les autres demandes irrecevables, les personnes soient recondites Il souhaite définir une liste européenne de pays d'origine sûr pour lesquels le statut de réfugié sera refusé Il souhaite un statut juridique de protection provisoire différent de celui de réfugiés politiques qui permettent l'accueil provisoire des réfugiés de guerre Deuxième grand thème sur l'Europe, il veut s'engager pour la refondation de la politique européenne d'immigration Premier point, il suspend Schengen I pour un Schengen II qui aurait les principes fondateurs suivants Un nouveau périmètre des États réunissant les pays acceptant les règles communes de régulation de l'immigration et de l'asile Et qui se mettent d'accord sur une liste de pays d'origine sûre et une normale harmonisation des conditions d'accès des étrangers non européens aux prestations sociales Il veut pouvoir suspendre un État membre qui n'assume pas les contrôles des frontières extérieures Il veut prévoir le droit pour un État de réintroduire temporairement le contrôle à ses frontières intérieures Il veut assurer une protection effective des frontières extérieures de l'Europe Et pour cela, il dote Frontex d'une vraie capacité opérationnelle Il veut militariser et judiciariser l'action contre les trafiquants et les passeurs Il veut que l'Europe se dote de capacités technologiques, visa biométrique par exemple Il veut organiser des retours groupés de clandestins vers leurs pays d'origine En y affectant des moyens opérationnels et en facilitant les procédures juridiques d'éloignement Il veut enfin qu'il n'y ait pas d'aide au développement aux pays d'immigration Pas de visa sans que ceux-ci maîtrisent leur immigration Voyons à présent avec toutes ces mesures comment nous plaçons Nicolas Sarkozy sur notre grille d'évaluation Petit rappel sur la grille d'évaluation du thème « Immigration et sécurité » dans cette campagne des primaires des Républicains Deux axes Un premier axe pour voir si les candidats seront plutôt sur une fermeture des frontières ou sur son ouverture Et le deuxième axe, des candidats qui seront favorables à un dialogue plus développé dans la société française Ou à l'inverse, des candidats qui sont plutôt sur un mode policier et de raffermissement de l'autorité Comparé à l'ensemble de ses concurrents, les Républicains Nicolas Sarkozy se situe à peu près sur la même ligne en termes de sécurité et de raffermissement de l'autorité Il est sur la ligne d'un Bruno Le Maire par exemple En termes de frontières, Nicolas Sarkozy les referme encore un peu plus que ses concurrents Puisqu'il parle dans son Schengen II par exemple Du fait que celui-ci soit constitué seulement des états qui assument le contrôle de leurs frontières extérieures Et qui se mettent d'accord sur de nouveaux points pour gérer l'immigration et fermer les portes Ainsi, le pic le place à cet endroit-là Pas très très loin de ses concurrents, mais malgré tout sur une position de fermeture un peu plus poussée Il ne fait pas aussi bien que Jean-Frédéric Poisson Qui lui, pour le coup, va très loin en parlant d'un problème avec l'Islam Merci à tous, prochaine vidéo La position du pic différente par rapport à l'ensemble de ses candidats Sous-titrage Société Radio-Canada